Ils viennent de se qualifier pour le 4 à la suite. Jean-Marc, Nicole, Serge, les points forts. Jean-Marc, notamment l'histoire, l'histoire contemporaine. Nicole, la littérature. Serge, professeur d'histoire-géographie. L'histoire, la géographie, jusque-là, c'est normal. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer maintenant. 40 secondes, idéalement pour faire 4 bonnes réponses à la suite. Vous le savez, mais chaque erreur vous fait retomber à zéro. Attention au choix du thème très important. J'en ai que 2 places pour le face-à-face. Les thèmes, les voici. Programme court à la télévision. Les sports de plein air. Le thème mystère que nos téléspectateurs que je salue peuvent découvrir dès maintenant, eux, sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPU, c'est question pour un champion. Dernier thème, pirates et corsaires dans l'histoire. Serge, vous êtes arrivé en tête aux 9 points gagnants. C'est vous qui choisissez en premier. J'hésite, mais je ne peux pas laisser passer les sports de plein air. Les sports de plein air. Venez Serge. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce thème, Serge ? Le deuxième mot du thème. Très bien. Dites-moi, professeur d'histoire-géographie, je le disais à l'instant, rappelez-moi où vous êtes. Je travaille en arriège à Pamier et je salue au passage tous les élèves du collège, tous les collègues qui me verront. Et ces élèves, justement, vous les avez prévenus de votre passage dans Question pour un champion ? Ils sont prévenus et à mon avis, beaucoup sont là, prêts à beaucoup rire à mon avis. Est-ce qu'à l'inverse, vous pensez que ça peut, comment dire, vous donner une nouvelle stature, de revenir, par exemple, au réolé d'une victoire dans Question pour un champion ? Est-ce que vous pensez que... Je pense qu'ils me respecteront encore plus. Ah, encore plus. Encore plus. Serge, c'est tout le mal que je vous souhaite alors. Merci. Une victoire ce soir dans Question pour un champion, mais d'abord, il faut passer le 4 à la suite, les sports de plein air. Vous êtes prêt ? Je suis prêt. Top. Quelle variante du volley-ball en salle, devenu sport olympique à part entière ? Quel sport nautique est pratiqué sur un plan d'eau le plus souvent aménagé ? Le sport nautique. Dans quel sport d'origine anglaise, opposant deux équipes de 11 joueurs, utilise-t-on les termes de guichet, barrette ou bolleur ? Le cricket. Quel nom formé à partir de l'anglais porte le handball de plage créé par deux anciens joueurs de l'équipe des bargeaux ? Quel sport proche du speed sail pratique-t-on avec un véhicule à roues muni d'une voile, notamment sur les plages du nord de la France ? Le char à voile. Quel sport aérien de vol libre se pratique avec un planeur ultra léger constitué d'une structure mécanique ? L'ULM. Quelle discipline sportive comprend une course de ski de fond, une épreuve de saut à ski ? Le... je vais l'avoir... le combiné nordique. Exactement. Un petit point, un petit point, Serge. s'avait bien démarré avec le beach volley. Donc la variante du volley-ball en salle. Alors je redonne la question parce que vous l'avez trouvé très vite. devenu sport olympique à part entière en 1996, qui se pratique sur une ère de jeu de sable. Très bien. Le beach volley. Ce nom formé à partir de l'anglais qui porte le handball de plage créé par deux anciens joueurs de l'équipe des bargeaux. Le beach handball ? Non, c'est le sandball. Sandball, mais vous l'avez passé tout de suite. Ce sport nautique. Là, vous avez répondu trop vite à mon avis. Vous allez voir pourquoi. Le sport nautique, pratiqué sur un plan d'eau. Là, vous avez répondu. Le ski nautique. Voilà. Le plus souvent aménagé à bord d'embarcations tels que le skiff. Oh, l'aviron. L'aviron, voilà. Et ça, vous l'avez manqué. C'est trop. Le sport proche du speed sail qu'on pratique avec un véhicule à roubine. Le char à voile. C'est le char à voile. Très bien. Et ce sport d'origine anglaise opposant deux équipes de 11 joueurs. C'est le cricket. Un point, Serge. Mais ça n'est pas forcément perdu. Ça n'est pas forcément perdu. Pourquoi ? Parce que Nicole doit faire mieux. Attendez, Nicole. On va choisir ensemble. Nicole doit faire mieux que un. Et j'en marque aussi, bien sûr. Nicole, il nous reste programme course à la télévision. Le thème mystère, pirates et corsaires dans l'histoire. Je sais que vous êtes féroï d'histoire. Mais pirates et corsaires, c'est une histoire particulière. Alors. Je vais tenter le thème mystère. Venez, Nicole. Je vais le dévoiler. Un peu de calme. Un peu de calme. Ce n'est pas moi qui vous demande, qui vous rappelle à l'ordre. Non, non, non. Après vos échanges avec Serge. Non, 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 non. Un peu de calme, c'est ce thème. On va voir ce qu'il y a dedans. Parlons un peu de vous, Nicole. Notamment de votre présidence du club de questions pour un champion de QERS. C'est ça ? Oui, depuis 6 ans. 6 ans ? Depuis 2009. 7 ans. 7 ans. On va rappeler qu'il y a 180 clubs de questions pour un champion. 180 clubs. Et on les salue tous. Merci d'être là. Merci de jouer avec nous. Je sais que vous êtes nombreux devant votre poste de télévision ce soir. C'est beaucoup de travail d'être présidente d'un club de questions pour un champion. Oui, oui, il y a quand même pas mal de travail, notamment pour les tournois. Il faut faire les questions. Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire, il faut préparer toutes les questions. Une soirée entre amis du club de QERS, c'est combien de questions à préparer ? Non, non, pour la soirée, on prend quand même, par Internet, on reçoit des questions pour les clubs. Mais c'est pour le tournoi. C'est pour les tournois qu'on fait quand même, le club fait ses questions. Oui, il y a plusieurs. Je ne suis pas seule, on le fait à plusieurs. Mais c'est plusieurs centaines de questions à préparer. C'est ça qui est énorme. Nicole, un peu de calme. On va essayer. Justement, un peu de calme, là, tout de suite, avant de commencer. Attention, un point minimum pour être dans la course. Prête ? Prête. Top. Par quel mot composé, faisant référence à un liquide du corps humain, désigne-t-on l'aptitude à garder en toutes circonstances la maîtrise de soi ? Sang-froid. Quel dirigeant soviétique est célèbre pour avoir frappé d'énervement un pupitre avec sa chaussure à l'ONU ? Khrouchev. Quel personnage de bande dessinée, créé par Greg, en vient souvent en main avec son voisin, Hilarion, le funeste ? Je ne sais pas, je passe. Quel terme issu du Greg, signifiant absence de trouble, désigne la quiétude absolue de l'âme, source de bonheur pour les stoïciens ? Issu de quiétude ? Le nirvana, le nirvana. Quelle locution familière évoquant un aliment liquide désigne une personne se mettant facilement et rapidement en colère ? Coupolet. Oui. Dans le sketch du permis de conduire, quel comédien humoriste disparu en 2003 ? Jean-Yann. Vous l'aviez, vous l'aviez. Deux points, c'est bien, Nicole, c'est bien. Un point minimum, donc deux points, c'est bien. Je reviens sur ces questions. Le sang-froid, vous l'aviez. Non, restez un petit peu encore avec moi. Oui, oui. Vous n'êtes pas bien avec moi, Nicole ? Très bien, très bien. Vous n'êtes pas bien. Non, mais... Khrouchev. Oui, cette image célèbre où Nikita Khrouchev frappait sur le pupitre avec sa chaussure. C'était la nuit en 1960. Sous-Pollet, vous l'aviez. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Ceci. Ce personnage de bande dessinée, créé par Greg, qui en vient souvent aux mains avec son voisin Hilarion le Funès. Vous l'aviez peut-être à la maison, les amateurs de BD en tout cas. Serge, Jean-Marc, vous l'aviez ? Achille Talon. Achille Talon, exactement. Ce terme issu du grec, signifiant absence de trouble, plus difficile, qui désigne la quiétude absolue de l'âme, source de bonheur pour les stoïciens, c'était l'ataraxie. L'ataraxie, deux points pour Nicole. Merci. Merci, Nicole. Jean-Marc. Même histoire, un point au minimum pour rester dans la course, c'est le score de Serge. En thème, il nous reste ses programmes courts à la télévision ou ses pirates des corsaires dans l'histoire. Jean-Marc. On prend le défi, les pirates des corsaires. Venez, Jean-Marc, venez. Jean-Marc, ancien diplomate, féru de sport. Et alors, vous avez vraiment notamment une passion pour le rugby, que vous héritez même familialement. Voilà, absolument. Depuis que je suis à la retraite, je me suis remis dans le rugby comme dirigeant et comme éducateur pour des enfants. Alors, dirigeant donc d'un club adulte. Adulte, qui est en honneur cette année, qui était en fédéral 3 l'année dernière. Et vous entraînez en plus les enfants. Et j'entraîne les enfants et j'organise l'école de rugby pour 90 enfants. Alors justement, là, je pense aux plus jeunes qui nous regardent et qui se demandent peut-être quel sport ils pourraient pratiquer. Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie de pratiquer le rugby ? D'abord, c'est un sport de copains, première chose. On crée des solidarités, on est ensemble tout le temps, on se soutient et on s'amuse après tout le temps, ensemble. C'est ce qu'on appelle la troisième mi-temps. La troisième mi-temps. La deuxième chose, c'est le plaisir. C'est un sport plaisir. Courir, le ballon, jouer ensemble, avancer, pousser, aller au sol, se relever. C'est un plaisir total. Et puis, la troisième chose, il y a de la place pour tout le monde. Tu es petit, tu es grand, tu es gros, tu es maigre. Tu peux venir, tu as ta place. Même moi ? Voilà absolument. Même moi, je peux jouer au rugby ? Voilà absolument. Alors avec mon petit gabarit, je jouerai à quel poste, moi ? Demi de mêlée. Ah bon ? Voilà. J'ai cru que vous alliez me dire, tu feras le ballon, Samuel. Voilà pour le rugby. À mon avis, vous avez donné envie à plein de jeunes gens de jouer au rugby. C'était magnifiquement présenté. Jean-Marc, pirates et corsaires dans l'histoire. Un point minimum à assurer. Attention, vous êtes prêts ? Top. À partir du 18e siècle, quelle est la couleur du pavillon frappé d'une tête de mort ? De 1630 à 1660. Quelle île dont la forme rappelle celle d'un animal ? L'île de la tortue. Quel corsaire surnommé le dragon au service d'Elisabeth Ier eut pour mission de s'emparer de tout l'or du Pérou ? Comment a-t-on appelé la communauté des pirates des Caraïbes formée par les boucaniers et les flibustiers ? La communauté des pirates des Caraïbes. Allez, on passe. Quelle grande île de l'océan Indien, habitée par les Malgaches, devient au 18e siècle le quartier général de la piraterie ? Les Malgaches. Madagascar. Quel surnom lié à la couleur de sa barbe a-t-on donné au... Barberousse. Quel roi d'Espagne, né en 1527, crée... Oh, c'est joli, ça. Trois points, Jean-Marc ! Eh ! Vous avez raison d'applaudir. Attendez, Jean-Marc, restez avec moi. Voyons ensemble cette seule question qui vous a manqué. Comment a-t-on appelé la communauté... Et à Serge qui continue à applaudir tout seul. Pardon ? Excusez-moi. Quel enthousiasme, Serge ! Je m'applaudissais. Comment a-t-on appelé la communauté des pirates des Caraïbes formés par les boucaniers et les flivustiers ? Les frères ? De la côte. De la côte. Ah, oui. Trois points, Serge. Bravo, Serge. Jean-Marc, Jean-Marc. Serge m'a tout troublé, là, avec ses applaudissements tout seul. Bravo. Bravo. Serge, justement, il aurait fallu que quelqu'un fasse un point, un tout petit point, et il y aurait eu jeu décisif. Hélas, ça ne s'est pas produit. Serge, merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Un grand merci. Merci pour votre bonne humeur. J'espère que vos élèves vont être sympas quand même avec vos retours. Oui, quand même. À très bientôt, Serge. Ce cadeau, pour vous. La bagagerie vous offre la Valvison pour associer élégance, résistance et légèreté grâce à la combinaison de deux matériaux, le polycarbonate et l'ABS. Retrouvez un panorama élégant et complet des plus grands artistes contemporains avec le bel ouvrage L'Art Contemporain. Il est accompagné du livre Picasso, retraçant l'univers captivant de l'artiste, ainsi que d'un ouvrage sur le street art. À votre tour maintenant. À votre tour maintenant de jouer ou de gagner. Écoutez bien, soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. C'est vous qui choisirez après avoir gagné, bien sûr. Ce serait trop facile. Sinon, voici la question, je vous la rappelle. Quel instrument de musique peut être dit à bec ou traversière ? Réponse 1, la flûte ou bien réponse 2, la trompette ? Au téléphone pour la bonne réponse, 32-43, par SMS 1 ou 2 ou 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bravo Nicole et Jean-Marc. Qui va l'emporter ce soir ? Qui sera sacré champion ou championne ce soir ? Réponse dans un instant sur France 3. ارatrice 4. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !